Bonjour, comment se rendre à un entretien d'embauche, comment suivre une formation ou répondre à une mission d'intérim lorsqu'on ne dispose pas d'une voiture ou de bus à proximité ? Pour les jeunes du pays d'Ancenis, la Compa a mis en place le réseau Mobilité. En clair, on vous prête, en dépannage, un cyclomoteur ou un vélo électrique. Le réseau Mobilité a été créé en juillet 2001. Le but, c'est de mettre à disposition des cyclométeurs dans un premier temps, ce qu'on appelait des mobilettes à l'époque, pour aider les jeunes en demande d'insertion, en demande de formation ou tout ce qui peut les aider pour le déplacement au quotidien. Ça s'adresse à un public bien particulier. On n'est pas là pour louer des mobilettes, j'insiste sur le terme « louer », mais c'est vraiment de la mise à disposition. Donc, il y a obligatoirement un entretien qui est fait avec le demandeur, enfin le futur loueur, là je vais dire, j'ai rempli le mot « loueur », mais bon, même si ce n'est pas tout à fait ça, pour savoir quels sont vraiment ces réels besoins. Et en fonction de ces réels besoins, on va mettre ou non à disposition un cyclomoteur. Donc, à qui s'adresse ce service, clairement ? Alors, aux jeunes de plus de 16 ans et à toute personne qui demande un moyen de locomotion de type scooter. Pour les démarches d'emploi, des démarches administratives, des démarches de permis de conduire, mais vraiment liées à l'emploi. Alors, les documents demandés, donc bien sûr le BSR, on fait donc photocopie de ce document, donc une pièce d'identité, un cours de validité, l'autorisation parentale pour les jeunes de moins de 18 ans, et donc le versement de la caution 75 euros, et le justificatif de domicile. Alors, donc, c'est 1,50 euros par jour de mise à disposition, et une caution de 75 euros. D'accord. Voilà. Donc, on essaye de trouver des solutions, justement, avec les partenaires, pour faciliter le paiement. Au total, sur le parc, la mobilité, c'est 26 scooters, avec un vélo électrique en plus que l'on met à l'essai. Donc, on a un valeur initiative, c'est 13 véhicules. Et donc, cette année, on a augmenté, en fait, on est passé de 10 à 13 véhicules, puisque on n'arrivait plus du tout à satisfaire la demande. Donc, on a fait le choix d'augmenter notre parc. On a augmenté notre parc en période de crise économique, en début d'année. Oui, début d'année, oui. Le parc était utilisé qu'à la moitié du nombre de véhicules que l'on peut disposer. Et là, avec aussi les beaux jours, et puis tout ce qui est travaux saisonniers. Travaux saisonniers, voilà. Travaux saisonniers, on est repartis. Là, ça redémarre. Parce que c'est vrai qu'au niveau des utilisateurs, il faut savoir que c'est approximativement, sur l'ensemble du réseau mobilité, 70% de personnes jeunes, donc publiques selon le PIO, donc moins de 26 ans, qui fait appel au réseau mobilité. Pour profiter de ce service, contactez l'une des associations suivantes. Travaux-Canton à Pannesay, APTE, Association Partage Entraide Emploi à Varad, ou encore Herdre et Loire Initiative Espaces Corail à Ancenis. Sous-titrage Société Radio-Canada